Bonjour, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour partager une masterclass auprès des coachs en formation universitaire à partir de la psychologie. Je vais reprendre au début de la présentation. Nous allons suivre la trame du SWAP, qui est celle des entreprises cliniques, et nous allons nous baser essentiellement sur la psychologie au service de l'accompagnement individuel. L'approche psychodynamique, je la résume très rapidement, c'est qu'on va réunir toutes les pratiques qui tiennent simplement compte de la mobilisation de l'arche psychique et l'arche psychologique naturelle qui en vient chez l'humain, elle vient des découvertes de psychomophodes qui a retenu très rapidement, c'était par le silence et par l'écoute, qu'on pouvait remobiliser la pensée et les affects, modifiés, ses comportements, sa résumement, la fonction, à partir de sa propre subjectivité sans rien changer, surtout pas à sa personnalité et à ses propres capacités, aussi bien identitaires dans toutes les plans de son avenir. Donc les conflits inconscients sont ceux qui se trouvent justement, ce sont les forces en présence qui se trouvent utilisées partiellement, ou avec une dominante, ce n'est pas forcément normal, ce n'est pas forcément normal, ce n'est pas la neurose, ce n'est pas le caractérisme de l'homme, ce n'est pas, nous, génétiquement, nous, dans ces neurones, auprès de l'ADN, ce n'est pas du tout un programme très permis, mais une expérience de mémoire et de non-mémoire, d'amnésie aussi, qui permet d'emmagasiner de l'expérience, mais aussi de les trier, de les mobiliser à l'admission. Ce conflit peut être bien, évidemment, qui se présente pas vraiment, la plupart des fois, elle est quand même une idée de qui il est. Lorsqu'il donne lieu à des activités personnelles, des troubles anxieux, répressifs, troubles somatiques, il y a des inhibitions sociales aussi, il y a un petit travail, le problème a été incalorisé et c'est plutôt d'une thérapie qu'il s'agirait. Mais lorsque le sujet ne présente pas de problématiques particulières, on peut travailler la psychologie, tout simplement, avec une autre personne, avec un accompagnateur. Point très important, les défenses psychiques, parce que c'est directement à elle qu'on va avoir à faire, qu'il donne la parole au Dieu, il va libérer sa pensée, ses affects, mais il va aussi les retourner, puisqu'il a engrangé, d'après son histoire, d'après aussi l'adaptation de l'actuel, pour l'idée qu'on travaille sur l'actuel, peut restreindre ses choix, avoir un rôle particulier, et à ce moment-là, il est basé sur le scénario central de vie, conflit relationnel central, qui peut être celui de la trahison, l'abandon, de recrète, de la difficulté à s'inclure, ça peut être un mode relationnel agressif, séducteur, il a engrangé des modèles d'innovation, ou bien de plaintes, ou de domination, d'optimisation, agressif. Il y a toujours une part d'identification de l'objectif et de ce relationnel, qui est absorbée par l'enveloppe, ou pas actuelle, que ce soit proposé à l'enveloppe. Cela doit nous dire simplement à l'ensemble. Mais par moment, une seule personne semble représenter le problème, bien parce qu'il a été désigné, ou bien parce qu'elle est elle-même, elle oppose certains comportements fonctionnels, ou bien, au contraire, l'innovation. Dans ces cas-là, on donne lieu à un petit soutien pour l'aider au bien de la performance, parce qu'il est considéré, investi, comme une chance par le groupe, la relation. Pour mobiliser la ressource qui suit, pour dépasser les défenses, il s'agit de abandonner le problème, l'objectif, dans le sens du tout. On n'est pas là ni pour faire de l'adoption, soit de l'estime, ou d'aider avec l'estime du placement, une gestion de l'adoption, de l'émotion, de temps, de stress, ou bien des objectifs institutionnels, des prises de postes, des prises de leadership. On met de côté l'objectif qui est avancé. On s'intéresse vraiment à la personne. On relance la possibilité. On se sous-systère. Voilà. Il compte, donc, le processus, comment il est organisé, et les rencontres, mais, très important, le cadre d'un objectif, des propres ressources psychiques comme des modélistes, des services, des psychiques. Il suit ainsi l'être habitué. Soit, puisqu'il écoute du subjectif, sinon, mais il écoute aussi son propre subjectif, le client et la part des observations, et il accompagne l'analyse. Il se fait son seul accompagnement de la chaîne. Et il aménage le processus, si c'est nécessaire, qu'il puisse arriver à se faire. Pour le coaching d'une ville bleue, c'est passé, c'est très simple. On est en partie, on avance, et on honore, on résume. Pour le coaching collectif, j'en reviendrai prochainement, et vous verrez que c'est encore plus intéressant. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada